Salut toi, petit retour en arrière pour cette vidéo en termes de couleur de cheveux puisque je filme cette vidéo ou je commence à filmer cette vidéo à peine une semaine après avoir coupé mes cheveux et refait mon bleu, la vidéo qui a apparemment plu à beaucoup de monde. Alors, j'ai compris, les cheveux bleus c'est un thème chouette à aborder et dans les commentaires de cette vidéo j'ai reçu énormément de commentaires sur d'autres marques de bleu que la Richie que je pouvais tester et ça m'intéresse. J'ai les cheveux bleus depuis un moment maintenant, je pense depuis décembre ou janvier de l'année dernière donc on est presque à une année complète de cheveux bleus et j'ai toujours utilisé le même, le Midnight Blue de la Richie Direction. Maintenant, je suis assez curieuse par rapport aux autres marques et même si ce bleu me satisfait beaucoup, il y a quelques petites choses qui ne me plaisent pas par rapport à ce bleu là et je me suis dit que j'allais faire une vidéo complète sur ce bleu, sur ce que j'en pense ça viendra un peu plus tard dans la vidéo, mon avis un peu plus complet la composition, le prix au litre pour pouvoir comparer ensuite avec d'autres bleus que je risque de tester dans les mois à venir tout ça dans une vidéo complète qui parlerait de ça et je me suis dit qu'un truc qui pouvait être super intéressant et que je commence donc aujourd'hui c'est de filmer ce bleu au fur et à mesure des shampoings que je vais faire donc là j'ai coloré mes cheveux merci donc là j'ai coloré mes cheveux jeudi dernier jeudi ou vendredi dernier, ça fait donc 4-5 jours que je les ai colorés et je ne les ai pas encore lavés donc j'ai fait évidemment le premier rinçage le jour où je les ai colorés mais je n'ai pas encore fait de vrai shampoing depuis oui, car je me lave les cheveux à peu près une fois la semaine ça dépend si je fais du sport ou si je n'en fais pas je n'en ai pas fait cette semaine avant le premier shampoing je voulais vous donner mon avis sur la couleur fraîchement posée j'adore la couleur je vais détacher mes cheveux pour vous le montrer peut-être un peu mieux j'adore la couleur c'est un bleu très profond mais très... comment dire... intense c'est un bleu très intense c'est pas du tout quelque chose de pastel c'est quelque chose qui en jette encore plus au soleil c'est une couleur que j'adore ce que je n'adore pas sur cette couleur de cheveux je ne sais même pas si tu vas pouvoir le voir c'est que si je passe ma tête dans les cheveux surtout pendant les premiers shampoings j'ai très rapidement les mains qui virent un peu au bleu si je me brosse les cheveux j'ai les mains qui virent au bleu mon coussin qui à la base est blanc j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout avec cette luminosité mais tout ça c'est devenu assez bleuté j'ai les oreilles le contour des oreilles qui reste très bleu j'ai la nuque qui reste très bleue là en ce moment je porte des boucles d'oreilles dont les perles étaient à la base blanches elles ont viré au bleu aussi le dessous de mes ongles est bleu bref je trouve que ça déteint vachement je sais que c'est souvent le cas pendant les premières utilisations avec les autres marques mais ça c'est un problème que j'ai vraiment avec la riche et direction je ne peux pas porter d'habit clair parce que je sais que je vais les bousiller donc bon heureusement pour moi je porte énormément de noir donc ça m'arrange mes draps sont majoritairement noirs donc ça m'arrange mais voilà il y a ces quelques petits trucs là dont je voulais parler et donc aujourd'hui je vais me laver les cheveux et je pense que pour les prochains peut-être 10 lavages je ne sais pas du tout au bout de combien de temps il faut que je refasse la couleur mais qu'à partir de maintenant je vais faire des close-up sur ma couleur de cheveux et vous mettre à chaque fois premier lavage, deuxième lavage, troisième lavage je ne sais pas pourquoi je l'explique alors que tu vas le voir et je te retrouve donc dans quelques semaines avec cette couleur qui aura vachement des teints pour te faire peut-être une revue un peu plus complète sur ce que je pense de cette colo et si je te la conseille ou si je te la conseille pas on se retrouve deux mois après cette intro on aurait pu prédire que j'oublierai de filmer mes shampoings très régulièrement mais voici après deux mois la couleur de mes cheveux actuelle deux mois en lavant mes cheveux normalement sans faire plus attention que ça à ma couleur de cheveux donc pas vraiment de shampoing bleu, pas de shampoing repigmentant j'ai vraiment lavé mes cheveux normalement en évitant de me les sécher et en évitant d'utiliser de l'eau trop chaude parce que ça c'est quelque chose que je fais peu importe la couleur de mes cheveux ou que je teste ou que je ne teste pas de nouvelles colorations je dois dire que je trouve que la couleur du bas de mes cheveux le bleu que j'ai sur la partie basse de mes cheveux est encore très très joli et en temps normal j'attendrai peut-être même encore quelques semaines avant de le recolorer mais je suis obligée de finir cette vidéo maintenant car dans les prochains jours je vais devoir me réattaquer à mes racines et refaire mon bleu tout simplement parce que je commence à travailler le 1er décembre oui cette vidéo a été filmée en avance je vous l'ai déjà dit là on est le 14 novembre dans deux semaines je commence un nouveau job sur un bateau de croisière et là-bas je pense que j'aurai pas autant de facilité pour me faire les racines ou refaire ma couleur j'ai donc décidé de mettre toutes les chances de mon côté et de me faire les cheveux genre juste avant de monter sur le bateau enfin une semaine avant histoire d'avoir les premiers shampoings qui dégorgent à mort derrière moi quand j'arrive sur le bateau donc après deux mois la couleur du bas comme dit je la trouve encore très très cool et elle ne me dérange absolument pas forcément on voit mes racines donc en deux mois mes cheveux ont poussé de ça et la partie entre les racines et le bleu il y a une espèce de mini bande verte qui était bleue jusqu'à ce que la semaine dernière j'aille dans une piscine pleine de chlore et quand je suis ressortie de la piscine pleine de chlore j'avais clairement une marque verte qui n'était pas là avant donc moi j'aime bien cette couleur sauf si tu dois aller souvent dans le chlore parce que c'est vrai que le bleu devient carrément vert si tu le mets en contact avec du chlore à part ça je suis satisfaite de la couleur elle déteint encore quand je me lave les cheveux elle tâche moins mes vêtements mais si je fais du sport avec les cheveux lâchés je vais avoir la nuque légèrement bleue donc souvent le soir quand je me démaquille je me démaquille la nuque en même temps et mes lingettes sont quand même encore sacrément bleues oui c'est un inconvénient que ça déteigne autant mais en même temps ça permet après 2 mois 8 semaines complètes d'avoir un bleu qui est encore vibrant qui est encore très joli et moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie je sais qu'il y a d'autres marques qui déteignent moins mais il faut se recolorir les cheveux toutes les 3 semaines et ça personnellement c'est pas quelque chose que j'apprécie pour moi la riche marque des points sur absolument tous les niveaux la gamme de couleurs est incroyablement large et je suis 100% sûre que tu trouveras au moins une couleur qui te correspond alors en termes de prix si ça fait tellement longtemps que j'utilise la même coloration de chez la riche et direction c'est parce que dans les colos semi permanentes c'est une des marques les moins chères du moins selon moi j'avais testé avant le bleu pas mal de marques différentes et pas mal de couleurs différentes et je suis vraiment tombée amoureuse de la qualité de la riche cela dit je n'ai jamais testé Manic Panic et je n'ai jamais testé Arctic Fox qui sont pour moi les deux plus grands concurrents directs de la riche et direction donc là demain ou après demain quand je me recolorerai les cheveux j'utiliserai une couleur de chez Manic Panic que j'ai commandé pour pouvoir te faire une vidéo du même style que celui-ci et pour pouvoir trancher ce que je préfère entre Manic Panic et la riche je tiens juste à dire encore par rapport à la riche que c'est une coloration vegan donc il n'y a aucun produit issu d'animaux dans la composition mais aussi c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux et c'est quelque chose à quoi je fais très attention et c'est pour ça que je peux déjà te dire maintenant que dans cette catégorie de vidéos si je suis amenée à tester d'autres marques comme par exemple Manic Panic je suis quasi sûre que Manic Panic c'est vegan aussi j'ai encore une autre coloration que j'ai acheté aussi je ne me souviens plus de la marque c'est vegan Arctic Fox c'est vegan et je ne testerai pas des marques du style L'Oréal et compagnie qui ne sont ni vegan et en plus qui testent sur les animaux car il y a un moment où il faut bien tirer un trait net et les colorations à cheveux il y a tellement de marques vegan et cruelty free que je ne vois pas pourquoi je me mettrais autre chose sur la tête je suis absolument fan de Larichet et ça a été depuis quelques années maintenant la seule marque que je recommande vraiment quand on parle de coloration semi permanente mais puisqu'il faut parfois sortir de sa zone de confort dans quelques jours quand je me recolorerai les cheveux je les colorerai avec une coloration de chez Manic Panic et puis dans deux mois honnêtement je ne pense pas que ça tiendra deux mois dans un mois on pourra avoir le retour sur la coloration Manic Panic et voir comment personnellement je trouve qu'elle se situe par rapport à Larichet Direction on refera du bleu, on restera sur du bleu je refuse de passer à autre chose j'ai décidé que le bleu serait ma marque de fabrique pendant encore un petit moment j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'aider si tu es à la recherche d'une marque pour te colorer les cheveux prends Larichet Direction ce sont les meilleurs moi je vais m'arrêter ici dans tous les cas on arriverait bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai absolument aucun doute là dessus alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye